Bonjour à tous, c'est Stahl, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur The Division 2 pour un nouvel épisode de Facodébrief. Vous avez apprécié les premiers épisodes, donc je me suis dit qu'il serait intéressant de continuer cette petite série. Je vais vous présenter une partie de conflit, le mode PVP de The Division 2, en mode élimination d'équipe, en 4 contre 4. Celle-ci s'est soldée par une victoire. Un grand merci à Mike, Elite et Xerox pour leur aide et leur bonne communication pendant la partie. Sans quoi il aurait été impossible de nous en sortir. Je vous montre tout ça juste après l'intro. Let's go ! Bon les gorets, content de vous retrouver aujourd'hui sur The Division 2 pour ce petit Facodébrief. Si vous cherchez des joueurs pour le PVP, n'hésitez surtout pas et rejoignez la Gorée Zone. Le lien du Discord est dans la description. Allez, trêve de blabla les amis, place à la partie ! Bon, on se retrouve les amis, sur la carte Georgetown. Nous sommes en 4 contre 4, en élimination d'équipe. Donc moi je joue en tant que sniper. Je vais vous montrer du coup une partie qui est totalement typique d'une partie en élimination d'équipe. Donc je place un drone de reconnaissance, vous voyez comme ça je peux voir les ennemis facilement et donner les informations à mes collègues. Donc celui sur le toit a été éliminé. Il y en a un dans la rue que je peux voir avec la petite ligne rouge qui est au-dessus de sa tête. Comme ça je donne l'information à Blast Furies. Et pour aller le chercher. Malheureusement ça n'a pas fonctionné, il a été éliminé. Donc je change un petit peu de côté, histoire d'apporter du soutien à Elite. Vous voyez qu'il y a quelqu'un derrière la voiture. Il est aux prises avec lui, donc je vais essayer de le déloger avec Luxy. Malheureusement Elite s'est fait éliminer par le mec qui est juste au top. Sur le côté gauche. Pour mes tirs athée. Celui-ci je l'ai touché, mais là malheureusement il y a des petites caisses jaunes. Que je n'avais pas anticipé. Du coup la personne court toujours. D'un autre côté il y a Xerox. Qui a éliminé justement le joueur qui venait de traverser la rue. Nous sommes en 2v2. Il est aux prises avec quelqu'un. Et il a été éliminé. Malheureusement je ne peux pas aller le relever. Ce serait trop dangereux. Colombe 4 qui a été éliminé. Donc à savoir qu'on se méfie vraiment beaucoup des joueurs qui en fassent. Ce sont des bons joueurs. Donc on ne prend pas de risque. Le but de la partie c'est la win. Donc on va essayer de jouer proprement. Et vous allez le voir ça va payer. Parce que sur cette partie c'est littéralement la meilleure partie en termes de score et de kill que j'ai pu faire. Donc là je vais essayer d'éliminer son drone. Voilà histoire qu'il n'ait plus aucune information sur moi. Moi j'ai toujours le mien. Ah non il me l'a cassé. Il me l'a cassé aussi. Donc là c'était bataille de sniper. Personne ne voulait trop prendre de risque. Voilà manche 1 terminée. Sur une égalité. On passe à la 2. Donc on joue contre column 4. Coféine. Deux personnes vraiment pas mauvaises. Donc là même schéma que la première manche. Je pose un drone. Vous voyez il y a des petits traits rouges. Qui partent sur les ennemis. Ça me permet de les éliminer tranquillement. De savoir où ils sont. Donc comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Le rôle de le sniper. C'est vraiment un rôle pivot. Et même pilier. Parce qu'il donne les informations à ses équipiers. Donc là il y a une petite tête qui dépasse. Ça dégage. Vous voyez les petits traits rouges. Les deux derniers sont à droite. Donc je peux le dire à mes collègues. Il y a un mec qui court à gauche. Je l'ai vu. Grâce à mon drone encore une fois. Et le dernier. Était dans la petite ruelle. Il était éliminé par mes collègues. On passe à la manche 3. Allez c'est reparti. Donc là pour l'instant la partie se passe bien. 5-0. Troisième manche. On gagne avec un point d'avance. Là je mets mon petit drone. Je pars directement à gauche. Parce que je sais qu'ils vont. Essayer la droite. Parce que c'est là qu'ils ont essayé la fois dernière. Il y a un sniper qui essaie de tuer mon drone. Voilà. Il y est parvenu. Malheureusement je le vois pas. Je vois juste son drone. Là je vois un mec qui court là ici. Ça traverse la route. Column 4. Une petite tête. Allez hop. Un sur le camion. Une tête. Ce build il pardonne pas. Une tête c'est tombé. Et ensuite on peut lancer l'oxydation. Pour terminer la cible. Malheureusement là ils ont arrivé à se réanimer. Donc là encore une fois. Là je sais où ils sont. Je communique en parallèle. Avec mes coéquipiers. Pour leur dire ils sont ici. Ils sont là. Coféine à terre. Donc il est arrivé à se barrer. On va continuer à envoyer l'oxy. Voilà. Il est à terre. Je viens de vous envoyer un ravitaillement spécialisé. Donc là il y a Xerox qui est tombé. Mais le gars au bouclier aussi. Et il y a quelqu'un au fond là-bas. Hop là. Allez hop. Ça dégage. On peut passer à la manche suivante. Alors c'est la manche 4. C'est parti. Donc 8-0. Franchement je fais une très très belle partie. Encore une fois. L'équipe adverse. Paye pas de mine comme ça. Mais c'est vraiment des très bons joueurs. Donc c'est pour ça qu'on est très 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 prudent. Donc là je reste à ce niveau là parce que je pense et je pensais à l'époque qu'ils allaient rusher à gauche. Étant donné qu'ils s'étaient fait refouler deux fois à droite. Donc là je vois qu'il y a un petit trait qui part au top en face de moi. Donc il y a quelqu'un ici. Malheureusement en contrebas je n'arrive pas à l'éliminer. Donc encore une fois je communique avec les collègues en disant un ici, un là, un au top. Il y a quelqu'un qui était à gauche pour essayer de détruire mon drone. Ça marche bien pour appâter un peu les ennemis. On met un drone. Des fois ils sortent leur tête juste pour le détruire. Et ça coûte très cher. Donc là il y a un bonus qui va apparaître. A savoir, chose très importante en élimination d'équipe, le bonus a deux fonctions. Le bonus peut, si vous êtes en infériorité numérique, réanimer totalement votre équipe. Donc c'est très important de le prendre dès qu'il arrive. Pour soit vous réanimer, soit empêcher l'équipe adverse de se réanimer. Et si jamais on est en 3v3 par exemple, ça offre un scan. Donc là on a un scan, on voit la personne à travers le mur. Il est juste à gauche, je ne sais pas si on voit très bien sur cette carte. Près d'élite. Il va en faire 100 d'un faire. Et voilà. Pour l'instant nous sommes à 3-0. Et on peut attaquer la manche 5. Je vais refaire exactement pareil. Je vais attendre ici. Parce qu'encore une fois je me suis dit ils vont push à gauche. Mais ça ne va pas être le cas. Donc il y a mon drone qui arrive à afficher des ennemis. Donc il y en a quand même un au fond. Vous voyez le petit triangle rouge. Mais de là où je suis, je ne peux pas l'atteindre. Donc je le dis à Xerox qui est juste sur la gauche. Fasse attention. Malheureusement, Blast Furious a été éliminé. Donc là on voit Koféine au top. Faire très attention à Koféine parce qu'il joue avec des compétences. Donc s'il m'envoie un nuage de feu, une sticky ou quoi de... Que sais-je. C'est terminé pour moi. Donc je suis très 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 prudent face à ces joueurs. Donc là Elite me dit que ça pousse dans sa ruelle. Mais malheureusement, ils n'ont pas osé se montrer. J'essaie de monter au top histoire d'éliminer Koféine qui est en face de moi avec mon oxydation. Très très utile, l'oxydation pour déloger, vous voyez. Là il est en compétence donc il a très très peu de vie. Et moi mon oxydation fait très mal malgré que je sois sniper. Grâce à canon de verre, enfin... Le build est dispo sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller le checker. Voilà, j'ai éliminé Koféine rien qu'avec l'oxydation. Bon, il va être réanimé. Là ça a push au middle. Xerox est tombé. Là je vais essayer de détruire la mine. Malheureusement, mauvais tir de ma part. Du coup Xerox est tombé. Donc là vous voyez tous les petits traits rouges. Donc les traits rouges affichent les joueurs mais aussi les compétences ennemies. Donc s'il y a des ruches, des leurres ou que sais-je, ça les affiche aussi. Donc là il y en a un à gauche. Je suis pris une sticky. Heureusement pour moi, le joueur en face Colum 4 n'est pas un joueur compétence donc ça m'a fait beaucoup moins de dégâts que j'aurais pu le craindre. Donc là on va descendre. Vous voyez qu'on est en mauvaise posture. On est en 2v4. Il nous reste 38 secondes. Donc là l'objectif c'est d'éliminer deux personnes pour jouer l'égalité. Il y en a un ici. Il nous en faut encore un. Il vient, il s'offre à moi. On esquive la mine. Voilà. Et on termine le coffee in case 6 secondes. Donc là on est revenu à 2v2. 2 contre 2. Donc du coup c'est l'égalité. Donc c'est un gameplay méthodique assez lent. Ce n'est pas d'escarmouche. Mais ça porte ses fruits. Donc là 11-0. Franchement excellente partie. Il y avait des bonnes informations de mes collègues. Ça communique bien. Il y avait de la réussite de mon côté. Et le sniper quand il met des têtes ça fait mal. Donc là aucune info avec mon drone. Donc je vais le replacer. Hop. Donc là j'envoie qu'il y en a un à gauche et un tout au fond sur la droite. Même 2 sur la droite. Ah bah la ruelle et le reste est là-bas. Je suis ciblé par une mine. J'attends qu'elle arrive. Voilà. A savoir que les mines font très très mal. Je suis en canon de verre. Donc là j'ai vu quelqu'un passer. Donc je vais pas prendre le fight en 1v1 s'il me push c'est c'est fini pour moi. Donc Zerox est venu m'aider. Donc là voilà. Par exemple s'il prenait le bonus on aurait un scan pour voir les gens à travers les murs. Donc là ils l'ont récupéré. Ils ont un scan. Donc là ils ont un wallack permanent pendant quelque temps. Ils savent où nous sommes. Donc là on tampo. Ils ont les informations donc on va pas aller les chercher pour se donner. Parce qu'ils pourraient anticiper tous nos mouvements étant donné qu'ils les voient. Donc ça sert à rien. On a l'avantage on gagne 3-0. Et encore une fois on prend les adversaires au sérieux. Jamais les sous-estimer. Alors il y en a un que j'ai vu par là. Ici. Mais malheureusement je l'ai pas tiré. Alors vous voyez tous les traits sont à droite. Il y a un bonus là-bas. Ils sont en infériorité numérique donc je voulais aller les chercher. Mais là ils reprennent le dessus. Donc c'est nous qui sommes en infériorité numérique maintenant. Voilà. Donc là si je récupère le bonus ça réanime l'intégralité de l'équipe. Donc on se retrouverait à 4 contre 2. Donc il reste 27 secondes pour le bonus. Là j'ai vu une mine passer à droite. Je sais pas si vous l'avez vu. Avec une personne qui voulait faire comme moi. Il y a quelqu'un qui est juste sur la petite plateforme au-dessus de moi donc je vais pas le trade. Il reste une minute. parce que là à savoir si on fait égalité on garderait le 3-0 mais étant donné qu'il ne reste qu'une manche il serait impossible pour eux de revenir donc du coup la partie serait gagnée à la fin de cette manche. 13-0 partie parfaite pour moi des beaux tirs du headshot et en plus un bonus pour couronner le tout. Hop là il y reste 5 secondes ça m'a fait des points. et voilà partie terminée un petit GG victoire donc là franchement les amis c'était partie typique d'élimination d'équipe sur Georgetown quand ça se passe bien parce que des fois ça se passe pas bien 4865 points meilleur score perso donc je suis plutôt fier pour le coup mais ça n'aurait pas été possible sans mes coéquipiers donc 5 500 000 XP donc je vous invite fortement à jouer en conflit et en élimination d'équipe c'est ce qui rapporte le plus de points d'XP. Alors les Gorés que pensez-vous de cette partie de conflit et de vous tenter par l'élimination d'équipe dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude allez je vous laisse et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur The Division 2 en attendant vous le savez portez-vous bien tcho et je vous souhaite